Merci beaucoup, je suis avec le président de l'Ukraine. Il m'a rendu plus célèbre et je l'ai rendu plus célèbre. Le président américain ne croyait pas si bien dire Zelensky-Trump, une relation qui passe de l'ombre à la lumière. Il vaut mieux être à la télé que par téléphone. Et c'est justement une conversation par téléphone entre les deux présidents qui est à l'origine de révélations, qui placent désormais Donald Trump sous le coup d'une procédure de destitution. Cette nouvelle tourmente à tous les ingrédients d'une série télévisée politique, comme celle dans laquelle Volodymyr Zelensky jouait quand il était acteur. Sauf qu'ici, tout est bien réel. Le président américain est accusé d'avoir demandé à son homologue ukrainien de se pencher sur les affaires en Ukraine du fils de Joe Biden, l'un de ses principaux concurrents pour la présidentielle. Je tiens à remercier le lanceur d'alerte pour s'être manifesté. Je pense que ce que cette personne courageuse a fait a permis de révéler des actes répréhensibles. Un lanceur d'alerte émanant du renseignement. Un peu plus tôt, la Maison-Blanche avait publié un mémo de cinq pages résumant la conversation téléphonique du 25 juillet entre les deux présidents. Le document révèle que Donald Trump a bel et bien incité son homologue à ouvrir une enquête sur Hunter Biden, qui travaillait pour une société gazière ukrainienne. Une blague, répond Donald Trump. Je n'aime pas me dire que quand j'ai affaire à des chefs d'État, ma conversation puisse être révélée. Mais les Ukrainiens ont dit, c'était un appel très innocent, vous pouvez tout dévoiler si vous voulez. Les démocrates parlent d'un abus choquant et accablant de la fonction présidentielle. Néanmoins, la procédure de destitution a peu de chances d'aboutir, avec un Sénat toujours dominé par les Républicains. Sous-titrage Société Radio-Canada